Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui reçut deux talents en gagna deux. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Entre dans la joie du Seigneur, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Entre dans la joie du Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissones là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain, j'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre, le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu, alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez à celui qui en a dix, à celui qui en donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Acclamons-nous la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on lit ces deux lectures, la première lecture est l'Évangile, on voit bien qu'il y a une résonance entre les deux textes. Alors, est-ce que ce maître est un maître mauvais parce qu'il punit ? Bien, il faut regarder le texte dans son entièreté. Le maître reconnaît les talents de chacun et il donne ce que chacun peut gérer. C'est-à-dire qu'il ne donnera pas cinq talents à celui qui ne peut en gérer que deux et il ne donnera pas deux talents à celui qui ne peut en gérer qu'un seul. Sauf que si on voit à la fin ce qui se passe, celui qui avait cinq talents, qui les a fait fructifier, eh bien il en a dix et il peut les gérer parce qu'il a grandi en foi et en charité. C'est la foi et la charité. Celui qui n'avait deux talents, eh bien il se retrouve avec quatre. Et celui qui avait un seul talent, eh bien il l'a tué. Il l'a tué en l'enterrant. Et en plus de l'avoir tué, ce talent, il a déclaré que son maître était un maître dur qui moissonne là où il n'a pas semé. Ce n'est pas bien, il ne faut pas moissonner là où on n'a pas semé. Il y a des cultivateurs qui vont râler si on moissonne chez le voisin. Mais néanmoins, c'est le regard de l'homme, du serviteur vis-à-vis de son maître qui est faux, qui n'est pas juste, il n'est pas ajusté. Alors je trouve que c'est bien, à la reprise de cette année, de lire ce texte et de se dire, eh bien moi j'ai des talents. Alors il va falloir nous mettre à chercher quel talent on a et comment est-ce que je le mets en œuvre ? Comment est-ce que je ne le tue pas, mais au contraire je l'offre ? Et en l'offrant, mes talents grandissent et portent du fruit. Et on voit bien le rebondissement avec la première lecture où, eh bien, saint Paul, au Corinthien, nous dit, eh bien voilà, il ne faut pas s'enorgueillir, mais il faut mettre en œuvre pour la gloire de Dieu. Celui qui est pauvre, eh bien, rendra à celui qui est riche, eh bien, un regard sur la miséricorde et sur la charité. Celui qui est savant, ou plutôt celui qui n'est pas savant, rendra à celui qui est savant un regard sur, eh bien, la personne et la dignité de la personne. Et donc tout le monde, tous, nous avons des talents. Et rien n'est dirigé seulement sur le prêtre. Des fois, on me dit, ah ben oui, mais il faut que vous soyez d'accord et tout. Oui, c'est sûr qu'il faut que je sois d'accord, mais si vous portez, eh bien, vos talents et si vous les faites fructifier, eh bien, rien de plus heureux que le curé. Quand certains me disent, ben moi, je veux monter une chorale, je veux monter un groupe de prière, eh bien, je fais tout pour que ça se passe. Et le but, c'est que ce ne soit pas reposé sur mes épaules à moi, mais sur les talents de chacun d'entre nous. Et c'est une grande joie de pouvoir voir comment Dieu, puisque c'est de Dieu dont il s'agit, nous fait ressentir quels talents j'ai. Quels sont les talents qui me sont donnés ? Et comment est-ce que je les mets en pratique ? Et donc, il faut se méfier de ne pas enterrer, parce que c'est ce qu'a fait celui qui n'avait qu'un seul talent et qui avait un regard mauvais sur son maître. Il a enterré, il a tué son talent. Et en tuant son talent, eh bien, il s'est lui-même, eh bien, mis en difficulté. Alors que, on regarde bien ce qui est dit, cinq, deux et un talent ont été donnés selon leurs capacités. On a des capacités. Alors, prenons le temps, eh bien, de voir quels sont les talents que j'ai, afin de les mettre au service de tous, et que tous puissent profiter de ces talents, et que l'amour de Dieu nous guide dans cette belle année que nous commençons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada